La fin d'année approche à grands pas et je crois que l'année 2022 aura été vraiment l'année où on pourra tirer de belles leçons, en tout cas de très très jolis rappels au sujet de l'investissement dans les crypto-monnaies. Alors, je suis loin d'être un expert dans les crypto-monnaies, c'est loin d'être l'actif dans lequel j'investis le plus. Alors, évidemment, je suis positionné, je pense quand même que les crypto-monnaies doivent faire partie de tout patrimoine sérieux. Mais voilà, comme tu sais peut-être déjà plus ou moins, je suis plutôt massivement investi dans des entreprises, qu'elles soient cotées en bourse ou non cotées via des startups et un peu moins dans les crypto. Toutefois, mon portefeuille crypto n'est pas négligeable, on va dire en nominal, en pourcentage de mon patrimoine, ce qui n'est clairement pas le plus gros. Mais en nominal, ça fait déjà quand même un petit peu d'argent. Et j'aimerais qu'en cette fin d'année, on fasse un petit rappel parce que je sais que beaucoup d'entre vous investissent dans les crypto. J'aimerais qu'on fasse en 3-4 points rapides un petit rappel et qu'on se fasse un bon reminder de ce qui est important et des bons réflexes à avoir quand on est investisseur. On va faire un petit topo déjà de ce qui s'est passé cette année parce qu'en vrai, l'année 2022, ça a été une année folle sur ce qui s'est passé. On a vu tellement, tellement de scénarios. Et ce que je te propose, c'est que je m'assoie devant mon ordinateur ici au Rwanda où je suis pour qu'on fasse ce petit topo. Qu'est-ce qu'on a vu ? Je ne vais pas te faire une liste exhaustive parce qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Mais on a vu très récemment la faillite de l'exchange FTX. Ça, je pense que tu ne l'as pas raté. On a vu Meta, l'entreprise Facebook auparavant, qui corrige très fortement en bourse parce que Mark Zuckerberg fait le pari d'investir massivement des milliards et des milliards dans le Metaverse avec pour l'instant des résultats qui sont un peu mitigés, qui font même rire à beaucoup de personnes quand on voit ce qui est produit pour l'instant, notamment l'avatar de Mark qui ressemble vraiment à quelque chose de moins bien que les Sims. Donc, il y a ça, il y a eu le stablecoin, on va faire l'anglais, Terra qui a perdu sa parité avec le dollar. Donc, ça, quelque chose d'assez également incroyable. On n'imaginait pas que ça puisse arriver. On a eu la faillite de Celsius qui a démontré qu'encore une fois, il faut faire très attention à où on met son argent. On a eu des hacks à tout va de protocoles, que ce soit Axie, mais même Binance, etc. Il y a eu énormément de hacks, de protocoles avec des cryptos qui ont été transférés. Puis, voilà, avec, merde, comment ça s'appelle ? Tornado Cash transféré, puis Blanchy, bref, tout ce que tu veux, un gros bordel. On a eu plein de Ponzi également qui ont été décelés avec des faux gestionnaires de patrimoine, des faux conseillers, des faux conseillers aux États-Unis, mais même peut-être pas partout en Turquie, Europe de l'Est. Voilà, des gros Ponzi. On a eu les volumes de NFT qui ont droppé à mort. Bref, on a eu beaucoup, 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 beaucoup de choses. Je ne vais pas te faire une liste exhaustive, sinon la vidéo sera uniquement sur qu'est-ce qui s'est passé en 2022 dans le monde des cryptos. Mais surtout, ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'investisseur, c'est qu'est-ce qu'on peut finalement retenir un petit peu de tout ça ? Parce que c'est cool, on voit qu'il y a eu quand même beaucoup d'incertitudes, beaucoup de risques, beaucoup de problèmes dans le monde des cryptos. Mais toi, en tant qu'investisseur, ce que tu as envie de savoir, c'est comment tu peux toujours continuer à investir dans les cryptos, si ça ne t'a pas découragé, tout en préservant, en protégeant ton argent et ton capital et sans faire de bêtises. Et c'est pour ça qu'on va résumer 3-4 points que je les laisse sous les yeux. La première chose, je pense que je l'ai entendue partout, mais malheureusement, c'est un conseil qui n'est pas suivi. Encore une fois, c'est assez fou les choses qui sont pourtant répétées et répétées, ne sont jamais écoutées. C'est not your keys, not your coins. Qu'est-ce que ça veut dire en français ? C'est que si ce n'est pas ta clé à toi, ta clé privée, ce ne sont pas tes crypto-monnaies. Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être que tu n'es pas au courant de tout ça, mais quand tu achètes des crypto-monnaies sur un exchange, tu as le choix de soit les laisser sur cet exchange, ces crypto-monnaies, soit de les sortir de l'exchange pour aller stocker ça sur ton propre support à toi via ce qu'on appelle une clé, généralement ledger ou trésor, et qui est ce qu'on appelle un cold wallet, un portefeuille froid. C'est-à-dire qu'à l'inverse d'un portefeuille chaud, un hot wallet, pour te faire simple, qui est donc généralement stocké sur des exchanges, des plateformes centralisées, et bien toi, tu vas vraiment prendre toutes tes clés, toutes tes cryptos, toutes tes coins, pardon, toutes tes cryptos, et les sortir de ces exchanges pour éviter que justement, en cas de hack ou en cas de faillite, tu perdes la totalité de tes cryptos. Donc, c'est ce qui s'est passé avec la faillite d'un exchange, là il reste seulement FTX, c'est que si tes cryptos étaient sur cet exchange, aujourd'hui, en cas de faillite, c'est très très compliqué pour récupérer tes cryptos. Si tu les avais stocké sur un cold wallet, donc vraiment, où toi seul peut avoir l'accès via l'intermédiaire de ton code, de ta série de mots, de phrases, enfin ta phrase avec une série de mots, pardon, et bien plus personne ne peut venir toucher à tes cryptos. Donc, le seul truc qui peut te faire perdre tes cryptos, c'est si tu perds l'accès à ta phrase, à tes mots, non pas à l'accès à ta clé, parce que beaucoup pensent que si la clé est détruite, si la clé est perdue, si la clé je ne sais quoi, tu perds tes cryptos. Non, ça c'est simplement un support matériel qui te permet d'accéder à la blockchain, aux informations sur la blockchain. Tu peux racheter une autre clé et par l'intermédiaire de ton mot de passe, re-générer, enfin re-avoir accès plutôt à tes cryptos sur la blockchain. Donc, rien à voir encore une fois, il faut dissocier le côté matériel du côté blockchain avec encore une fois le fait que tout ce qui est inscrit sur la blockchain ne disparaît pas, est visible et bel et bien là. Et toi, seul, tu peux avoir accès à tes cryptos via l'intermédiaire de ta phrase lorsque c'est stocké sur un code wallet. Bon, bref, j'espère que je ne t'ai pas trop perdu avec ce côté un petit peu de sécurité. Mais l'idée encore une fois, c'est de se dire que si tu laisses tes cryptos sur un exchange centralisé, que ce soit Binance, Kraken, Coinbase ou un autre, etc. Aussi gros soit-il, tu as un risque parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se dire « Ouais, c'est Kraken, c'est Binance, c'est Coinbase, ce sont les plus gros du marché, j'ai aucun risque. » Encore une fois, il peut y avoir un truc de fou qui peut se passer, un hack, des failles de sécurité, des choses que tu ne sais pas, desquelles tu n'es pas au courant et qui peuvent mettre en péril tes clés, tes coins. Donc, encore une fois, not your keys, not your coins. Sors toutes tes cryptos de ces fous que tu les exchanges. Les exchanges, c'est un endroit temporaire où tu achètes tes cryptos, tu envoies ton cash, tu achètes tes cryptos et ensuite, tu sors tes cryptos et tu les stockes et tu oublies. Franchement, c'est pour moi le plus simple à faire et le plus safe. Également, deuxième leçon qu'on peut retenir en 2022, c'est qu'avec toute performance, se trouve un risque associé. Est-ce que cela ne semble pas être évident dans l'investissement ? Pour moi, oui. Et les deux ont une corrélation directe, c'est-à-dire que plus le rendement proposé est élevé, plus le risque est élevé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu, en fait, cette année et l'année dernière, beaucoup de gens te dire « Ouais, mais attends, ce que tu me proposes là avec la bourse ou avec l'immobilier, etc. » C'est trop nul tes rendements. Moi, pourquoi je me ferais chier à faire cela ? Cela prend du temps. Alors qu'avec mes cryptos, je peux faire des rendements de je ne sais pas combien de pourcents. Et regarde ce que cela donne. Ta tactique, ta tactique, je serai millionnaire en tant de temps. Beaucoup de gens étaient arrogants, étaient hautains, avaient l'impression de détenir la vérité sur comment faire de l'argent rapidement, facilement. Créer cela sur tous les toits, souvent des gens qui étaient assez jeunes, des gens qui n'avaient que peu d'expérience dans l'investissement et qui finalement, tu as pris une très belle leçon en 2022. C'est-à-dire qu'encore une fois, si tu as beaucoup de performance, il y a évidemment en face beaucoup de risques. Et on l'a très bien vu cette année avec des gens qui ont tout perdu parce qu'ils avaient tout centralisé sur des outils pour créer de la performance, pour penser notamment à Celsius, tout simplement un très bel exemple cette année. Et où tu avais plein d'autres qui disaient, mais pourquoi tu ne fais pas cela avec tes cryptos ? Regarde, tac, 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 je l'ai prêt, tu fais du stacking, je fais ci, je fais cela. Ok, 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 tranquille, tranquille. Et on a eu un bel exemple encore une fois cette année qu'il n'y a en fait pas d'argent gratuit. C'est une autre leçon qu'on peut avoir à retenir cette année. Il n'y a pas d'argent gratuit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu as de l'argent qui tombe trop facilement, sans rien faire et sans forcément créer et générer beaucoup de valeur, il faut se poser la question de comment l'argent est créé, comment l'argent est produit. Quelle est la création de valeur qui a eu lieu à un moment ou à un autre ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu loues un immobilier, tu as créé de la valeur pour un mec, un locataire, tu lui as mis un toi sur la tête. Tu as investi dans des actions en bourse, tu vois très bien ce qui se passe. Tu as investi dans le Coca au McDonald's, tu marches dans la rue, tu vas voir un mec qui boit un Coca au resto, tu vas voir un mec qui bouffe un Big Mac au McDonald's, tu comprends la création de valeur. Il y a des employés qui sont embauchés, il y a des matières premières qui sont transformées, il se passe des choses. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as investi dans une startup, je ne sais pas, au Nigeria ou en Inde qui propose une solution, je ne sais pas, ce que tu veux, c'est concret, tu vois les choses. La crypto-monnaie, parfois, c'est un petit peu opaque. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de te faire un discours anti-crypto, je suis évidemment positionné sur la crypto-monnaie, mais il y a eu beaucoup de dérives, il y a eu beaucoup de gens qui ont pensé qu'on pouvait obtenir de l'argent facilement sans forcément comprendre la création de valeur. Il y a beaucoup de gens à qui, tu poses la question sur comment ça fonctionne vraiment l'écosystème et sur comment il y a de la création de valeur qui est générée et pourquoi on peut te rémunérer de cette façon-là si tu fais ci ou si tu places tes crypto-monnaies ici, beaucoup de gens ne seraient pas capables de te répondre. Et donc ça, c'est quand même très très important dans l'investissement de comprendre comment il y a de la création de valeur parce que dans beaucoup de projets crypto ou beaucoup de choses autour de la blockchain et de la crypto-monnaie, souvent la création de valeur, c'est plus ou moins tu es arrivé plus tôt qu'un autre, tu es sorti au bon moment, il y a eu un transfert d'argent d'une poche à une autre. Sur la croyance d'un projet qui allait potentiellement marcher parce qu'il y aurait des partenariats, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce que c'est le futur, parce que blablabli, blablabla, c'est le métal inverse, c'est tout ce que tu veux, ok ? Je ne vais pas te le faire. Et la dernière chose, encore une fois, c'est pour terminer cette vidéo, ce serait le côté, encore une fois, ne pas tout mettre dans un seul actif, dans son patrimoine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est souvent encore les mêmes profils, c'est des gens qui étaient jeunes, qui ont découvert la crypto au tout début, c'est-à-dire qu'ils avaient 18 ans, 20 ans, 22 ans, 25 ans, jeunes, il y a quoi ? Il y a l'immobilier, il y a la bourse, il y a la crypto, et les startups ? Bon, la crypto, ça me paraissait être le mieux parce que plus excitant, plus dynamique, voilà, plus d'adrénaline et plus de performance. Donc, il y a des gens, il y a des jeunes, souvent des jeunes, qui se sont mis à faire que la crypto à 100%. Et évidemment, si tu as 100% de ton patrimoine en crypto, ça peut poser un problème à un moment ou à un autre, comme en 2022. Ou si tu avais mal placé tes billes, pas assez diversifiées, ou mis toute ta confiance dans un seul projet, dans un seul écosystème, une seule plateforme, etc. Potentiellement, aujourd'hui, tu as pris une très, 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 très grosse claque. Donc voilà, ce qu'on peut retenir dans 2022, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires de tout ça. Est-ce qu'il y a une autre leçon qu'on peut retenir de tout ça ? Si ce n'est qu'il faut protéger ses coins, si ce n'est qu'il faut comprendre qu'avec la performance, il y a du risque, si ce n'est qu'il faut comprendre qu'il faut diversifier son patrimoine et ne pas de n'avoir que de la crypto. Et qu'est-ce que je t'ai dit d'autre ? En avant-dernier, je t'avais dit qu'il n'y avait pas d'argent gratuit. Évidemment, évidemment, la création de valeur, la comprendre. Dis-moi ce que tu as pensé dans les commentaires. Partage cette vidéo à tes amis qui sont investisseurs en crypto-monnaie ou autre en arrière, parce que finalement, ce qu'on a dit là, c'est assez basique pour tout le monde de l'investissement. Il faut protéger son argent. Il faut le faire travailler de façon raisonnable. Et encore une fois, il faut diversifier. Ça reste des règles de base, malheureusement, pas toujours suivies. Partage cette vidéo à tes amis, donc, entrepreneurs et investisseurs. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à lire la barre de la description également. Beaucoup de ressources sont là également pour toi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501